Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Dieu vous bénisse abondamment et que son nom soit glorifié. Nous allons parler de l'homosexualité. Et que dit la Bible sur l'homosexualité? Que dit la Bible sur l'homosexualité? Oui, parce que c'est quelque chose en fait qui devient monnaie courante aujourd'hui. C'est quelque chose en fait qui devient quasiment normal aux yeux des gens. C'est quelque chose en fait qu'on ne prêche même plus parce que quasiment c'est normal. Quand l'homme couche avec un autre homme, qu'une femme en fait couche avec une autre femme. Mais devant le Seigneur, ça dit quoi? Ou devant le Seigneur, est-ce biblique, est-ce normal ou pas? Donc nous allons parcourir quelques versets bibliques. Et nous allons par la grâce de Dieu essayer de les éplucher, de les expliquer. Comme vous le savez, dans toute vidéo, n'oubliez pas en fait de dire ce que vous en pensez. Dans chaque vidéo, n'oubliez pas de mettre des commentaires si des commentaires doivent y en avoir. Et puis si le Seigneur vous a béni, donc n'hésitez surtout pas à partager aussi en fait ces vidéos parce que la parole de Dieu en fait doit être proclamée dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc ne gardez pas cela pour vous, mais partagez-les en fait à votre entourage. Amen. Donc pour ce fait, nous allons à la Genèse, dans le livre de Genèse. Genèse de chapitre 19, du verset 1 au verset 7. Donc Genèse chapitre 19, du verset 1 au verset 7. Peut-être même plus. On va voir comment le Seigneur va nous conduire. Pourquoi Genèse? Parce qu'en fait, voyez-vous, Genèse ça veut dire en fait le commencement. Dans le début de toute chose. Et c'est pour cela aussi en fait, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Donc le commencement, le début de toute chose. Et si on veut mieux comprendre en fait une histoire, il faut aller dès son commencement. Si on veut mieux comprendre un livre, il faut aller en fait dès son commencement et non au milieu ni à la fin. Il faut aller dès son commencement. Et c'est pour cela que nous allons lire Genèse chapitre 19, verset 1 au verset 7. Il est écrit. « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entraient dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans le vin et ils mangeaient. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'au vieillard, toute la population était accourue. Ils appelaient l'autre et lui dirent. « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? » L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. « Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien de mal à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. « Les hommes, étendirent la main, firent entrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. » Donc, on est un peu allé jusqu'au verset 10. Voici l'histoire de l'autre. L'autre, en fait, on va un peu résumer. L'autre, c'était le neveu d'Abraham. Et Abraham, qui était le fils de Tiraq. Et Abraham, aussi, en fait, le père de la foi, puisqu'il avait pour femme Sarai. Et Sarai, en fait, elle a eu un enfant qui s'appelle, en fait, Isaac. Et Abraham, il a eu deux enfants. Un, qui s'appelait Ismaël, donc avec la servante Aga, et le deuxième avec Sarai, donc à savoir Isaac. Voyez-vous, frères et sœurs, la vie nous apprend que Lot avait beaucoup de biens avec Abraham. Seulement, en fait, il ne pouvait pas, en fait, rester dans un même endroit parce que ces biens étaient tellement énormes que même un pays, même un village, une ville ne pouvait pas, en fait, les contenir. Et Abraham avait dit à son neveu Lot que, écoute, il faut qu'on se sépare. Comme ça, moi, nos brebis, nos bœufs, nos serviteurs, nos servantes, chacun pourra avoir, en fait, une place pour être assis. Alors Abraham va dire à Lot que, écoute, je laisse choisir, je laisse choisir, quelle humilité, parce que l'oncle qui dit à son neveu que je laisse choisir, quelle humilité d'Abraham. Alors Lot va dire à Abraham, moi, je vais aller du côté de Sodome. En fait, c'était une vision de la chair, parce que Lot, lui, voyait, en fait, des choses charnelles. Il voyait, en fait, des belles choses de Sodome et Gomorre, mais il ne voyait pas, en fait, la méchanceté des hommes, le mot sexualité, en fait, qui se faisait là-bas. Alors Abraham va dire, ok, il n'y a pas de problème, si tu veux aller à Sodome et Gomorre, moi, je vais aller de l'autre côté. Abraham s'étant séparé de son neveu Lot, il va continuer sa route. Et qu'est-ce qui se passait? Lot était parti de son côté aussi, s'installer à Sodome et Gomorre. Mais dans Sodome et Gomorre, déjà, en fait, le mot Sodome et Gomorre, c'est un mot qu'on retrouve aujourd'hui, qui tire sa racine, en fait, la sodomie, où les pratiques, en fait, sexuelles, en fait, sont faites de manière abominable, de manière abominable. Donc, je tire aussi, en fait, une soirée d'alembre par rapport à cela, que tout ce qui pratique la sodomie, c'est un péché devant le Seigneur. Que vous soyez mariés, enfin, tous les mariés qui pratiquent cela, c'est une abomination devant le Seigneur. Et nous aurons des comptes à lui rendre pour ceux qui font cela. C'est interdit. C'est interdit. Voilà même pourquoi vos femmes aussi, inspirées par le Seigneur, ne veulent pas dire cela, mais les hommes forcent. Ce n'est pas bon. Les pratiques sexuelles doivent se faire par la voie normale. Donc, Lot, étant entré dans cette ville-là, à Sodome et Gomorre, il va y avoir la visite des anges qui vont venir, puisqu'en fait, le Seigneur avait décidé de détruire, en fait, cette ville-là, parce qu'il y avait un péché énorme, un péché terrible dans cette ville-là que le Seigneur a dit non. L'écrit de Sodome et Gomorre est monté jusqu'au ciel, donc son péché est monté jusqu'au ciel. Et le Seigneur ne pouvait qu'agir. Alors, il va envoyer des anges pour prévenir l'autre qu'il devait s'enfuir de cette ville-là, parce que le Seigneur va envoyer du feu pour consommer cette ville-là. Un petit retour en arrière aussi, mais avant que le Seigneur, en fait, envoie ses serviteurs, donc les anges, Abraham va beaucoup intercéder, va énormément intercéder pour cette ville-là, pour que le Seigneur n'envoie pas le feu à cause de quelques justes qui restent dans cette ville-là. Il va intercéder une fois, deux fois, trois fois. Mais voyez-vous, pendant qu'Abraham lui l'intercédait, et plus, en fait, les gens de la ville de Sodome et Gomorre multipliaient leur abomination. Et plus, en fait, il en fait dans les péchés. Alors, la sentence de Dieu était claire. Il va envoyer ses messagers pour prévenir l'autre qui devait partir. Pendant que les anges de Dieu vont arriver dans cette ville-là, la Bible dit, en fait, les hommes de cette ville-là, en fait, se sont accourus du plus âgé, du plus petit jusqu'au plus âgé, pour venir coucher avec des anges. Donc, en gros, leur but, c'était que dès qu'ils voient quelqu'un, un homme, qui est tout frais, qui est arrivé, il faut qu'il aille coucher avec lui, quoi. Quelle abomination ! Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après ? L'autre va dire à ces gens, Écoutez, mes frères, j'ai deux filles ici qui n'ont pas connu d'hommes. Je vous les donne, dans un endroit qui sont vierges, je vous les donne, afin que vous puissiez faire, en fait, tout ce qui vous plaira, tout ce que vous voudrez, mais épargnez, s'il vous plaît, ces serviteurs de Dieu qui sont venus ici. Et les gens vont carrément répondre à l'autre que, Écoute, déjà, premièrement, tu es nouveau ici, tu ne dois pas faire ta loi, c'est nous qui commandons ici. Ils voulaient coucher avec des anges, les anges de Dieu, voyez-vous ? Coucher avec un ange de Dieu, c'est plus qu'abominable. Alors, ils vont vouloir forcer la porte pour violer, pour coucher avec ces anges-là. Mais par la grâce de Dieu, voyez-vous, les anges de Dieu, c'est des gens qui sont tellement forts, tellement grands, et tellement puissants, qu'ils vont tirer l'autre, et puis vont fermer la porte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont envoyer, en fait, la foudre de feu, le souffle de feu dans cette ville-là pour consommer toute chose. Parce que son péché, cette abomination, cette homosexualité était arrivée à son plus haut niveau. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, frères et sœurs, dans le monde actuel, le mot sexualité, en fait, c'est répandant de tous les côtés, tout pays, il y a même des pays, en fait, qui ont légalisé cela. C'est chaud. Très, très chaud. Ça montre encore aussi, en fait, que la fin du monde n'est pas loin, que la fin du monde est proche, parce que le péché a atteint, en fait, son paroxysme. Le péché a atteint, en fait, le point du non-retour. Le péché, en fait, a atteint le point du non-retour. Et le Seigneur ne peut qu'agir. Donc, toi qui écoutes cette vidéo, que tu sois chrétien ou pas, mais qui vis dans l'homosexualité, tu couches avec des hommes, il faut que tu arrêtes cela. Demande sincèrement pardon à Dieu, prie le Seigneur pour te délivrer, toutes ces choses-là, parce que quand vous faites ces genres de choses, il y a des démons, il y a des esprits, en fait, impurs qui rentrent en vous et qui se manifestent et qui détruisent, en fait, premièrement, votre vie et qui détruisent aussi, en fait, votre génération future. C'est juste qu'on ne vous dit pas, que vous ne remarquez pas, mais qui se passent de manière ténébreuse. Donc, toi qui couches avec des hommes, étant homme aussi, que tu sois jeune, enfant, mais que tu fasses cela, cause de l'argent, il faut que tu arrêtes. Si tu as besoin de l'argent, va travailler comme tout le monde. Fais une formation, instruis-toi et trouve un travail et tu pourras nourrir, tu pourras te nourrir et tu pourras nourrir ta famille si tu es marié. Tu as aussi femme qui couche avec d'autres femmes pour de l'argent, qui couche avec d'autres femmes pour le plaisir. Il faut que tu arrêtes ça. Ce n'est pas bon devant le Seigneur. Prie le Seigneur pour qu'il te délivre cela. Fléchis les genoux pour qu'il t'en préserve et il va te préserver parce que c'est quelque chose d'abominable et les homosexuels en fait n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est quelque chose en fait que nous voyons aussi dans la maison de Dieu où les hommes de Dieu aussi sont des efféminés, sont des homosexuels. Mais eux, ils auront des serrées comptes à rendre à Dieu parce que les gens qui sont là pour apporter la vérité, pour apporter la lumière, mais qui viennent dans les ténèbres, gare à eux. Ce n'est pas parce que on vous dit, on vous propose un poste et que vous devez donner votre derrière que vous devez le faire. Non, dites non à cela. Priez le Seigneur pour que vous ayez un travail digne de cela. Tu n'as pas besoin de te vendre pour un poste de travail. tu n'as pas besoin de te vendre pour n'importe quoi. Non. Et j'attire encore votre attention à ce que, voyez-vous, frères et sœurs, le diable n'ayant rien créé, il ne fait qu'imiter Dieu mais de manière contraire. Je m'explique. Dieu a dit l'homme et la femme vont se marier, doivent se marier et doivent vivre ensemble. Mais le diable lui dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est faux. Un homme peut se marier avec un autre homme, une femme peut vivre avec une autre femme sans problème. Mais où va le monde? Des gens comme ça ce sont des agents du diable, ce sont des enfants du diable. Oui, on le dit, ce sont des enfants du diable. Mais Dieu ne peut pas encore vous sauver, Dieu ne peut pas encore vous racheter. Seulement si vous le voulez. Parce que si vous mourrez comme ça, ce n'est pas le paradis où vous irez. pour que ce soit bien clair, qu'on vous explique vraiment bien les choses, ce n'est pas le paradis où vous irez. Ce n'est pas au paradis où vous irez. Ce sera un enfer. Désolé pour la dureté, mais parfois, quand c'est A, c'est A. Ce n'est pas A prime. Ou quand on voit un chat, on ne va pas dire que c'est un chien ou c'est une vache ou c'est une souris. Un chien reste un chien, un chat reste un chat. Donc, les homosexuels, la Bible le dit, ni les efféminés ne rétrampent pas le royaume des cieux. Donc, un efféminé, en fait, c'est un homosexuel. Donc, en poursuivant, le diable, sachant en fait que Dieu a dit tu vas faire du bien. Mais le diable lui dit tu vas faire du mal. Dieu dit si ton ennemi t'a fait du mal, prie pour lui, fais-le du bien. Alors, le diable lui dit non, tu vois, il t'a insulté. Il faut que tu l'insultes. Tu vois, il t'a fait ça. Il faut que tu rendes. Parce que quand tu ne rends pas, tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. On va lire un autre verset. Un autre verset. Dans le livre de Romain. Romain chapitre 1. Dans Romain chapitre 1, le verset 18 au verset 30. Romain chapitre 1, le verset 18 au verset 30. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement captives la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur a fait, Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans les ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impurité selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarément. Verset 28 Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes étant remplis de toute espèce d'injustice de méchanceté de cupidité de malice plein d'envie de meurtre de querelle de ruse de malignité rapporteur médisant enpi autant fanfarons ingénieurs au mal rebelles à leurs parents on va un peu s'arrêter là ici la Bible nous dit en fait que la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété contre toute injuste des hommes qui retiennent injustement comme si la vérité plus loin en fait on nous dit en fait que le Seigneur les a livrés dans leur péché puisqu'ils ne sont pas soucis de connaître la voie de Dieu c'est des gens en fait qui connaissent que Dieu existe qui savent que c'est mauvais mais parce qu'ils ne sont pas soucis de connaître le Seigneur Dieu les a livrés en fait dans leur impurité comme étant des choses abominables allant homme avec homme femme avec femme c'est à dire quoi? c'est à dire que c'est des gens ils savent que ce qu'ils font c'est mauvais mais ils le font quand même c'est des gens qui savent que c'est abominable mais ils le font quand même c'est pour cela voyez-vous la Bible nous dit dans l'Apocalypse que celui qui est juste soit encore injuste et que celui qui est saint se sanctifie encore mais celui en fait qui vit dans le péché ben qui compte qui vit dans le péché? parce que il ne se soucie pas de connaître la voie de Dieu même quand même en fait il sait que c'est mauvais mais la colère de Dieu frère et sœur la colère de Dieu va s'abattre sur de telles personnes donc chère sœur chère frère chère amie toi qui viens encore dans ces choses-là peut-être tu étais ignorant peut-être tu ne savais pas alors répands-toi demande pardon à Dieu et prie le Seigneur pour qu'il t'étend des livres parce que ça va être terrible la colère de Dieu dans ta vie si tu continues comme ça ce n'est pas pour te faire peur mais c'est pour te mettre en garde Dieu t'aime mais Dieu n'aime pas cette pratique-là Dieu va te sauver mais Dieu ne veut pas que tu continues à vivre dans cette abomination toi qui écoutes cette vidéo toi qui l'écouteras par la suite Dieu veut que tu reviennes sur le bon sentier tu reviennes sur ta voie que tu le serves si tu veux une femme prie le Seigneur et donnera une femme parce que c'est sa volonté que l'homme se marie tu veux un homme prie le Seigneur pour Dieu donner en fait un homme parce que c'est sa volonté en fait que ses filles se marient mais ne va pas donner ton derrière tu ne vas pas vendre ta dignité pour des choses abominables et même quand tu fais ces choses-là n'as-tu pas réfléchi que tu es même pire qu'un animal parce que tu ne verras jamais un chien coucher avec un chien d'une chienne coucher avec une chienne en gros l'animal aller avec un animal femelle aller avec un animal femelle non c'est toujours mâle et femelle et femelle et mâle et non jamais l'inverse parce que même l'animal a compris que c'est mauvais si l'animal a compris que c'est mauvais à combien de fois tu as raison toi homme toi être humain qui essaie de réfléchir doit le savoir le but ce n'est pas pour vous culpabiliser pour juger qui que ce soit non mais le but c'est de dire que l'ennemi est en train d'aveugler nos yeux l'ennemi est en train de nous envoyer dans des sentiers qui sont pour notre perte alors réveillons-nous revenons en fait sur de bons sentiers parce qu'après il n'y aura pas d'excuses parce que le jour où tu seras devant le seigneur et que tu seras de te justifier et te diras tu avais écouté cette vidéo-ci tel jour telle heure telle année et tu t'habillais de telle couleur et tu t'es assis à tel endroit ou tu étais debout à tel endroit ou même couché à tel endroit même d'autres vidéos que tu as écoutées sur le mot socialité ça ne t'a rien dit mais sache que plus le seigneur te met en garde contre ces choses-là et moins tu auras d'excuses que le seigneur vous bénisse abondamment et continuons à le prier et il nous aidera bonne journée à tout le monde bye bye